Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette fois-ci c'est le groupe Mirath qui est à l'honneur, j'en avais parlé dans l'épisode 6 sur les styles de métal. Et comme le groupe est d'origine tunisienne, et bien la vidéo sera en français. Elle est pas belle la vie ? Elle a été tournée à Marseille le 2 mars 2016 lors de la tournée européenne qu'ils ont fait pour la promotion de leur nouvel album Legacy. Je vous laisse avec l'interview et je vous retrouve tout de suite après. Bon visionnage. Mirath c'est un groupe de métal oriental, plus précisément en métal avec des sonorités tunisiennes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc dès le départ on a commencé en tant que groupe qui fait des reprises. On a joué notamment des reprises de Symphonie X pendant 4 ans. Et on a démarré notre première scène disant professionnelle. Ça a été en ouverture de... C'était à Carthage, en Tunisie, avec Robert Plant et Adagio. Et là on a croisé Kevin et il nous a demandé... Voilà donc qu'on passe à l'étape supérieure. Et voilà. Et juste après on a fait notre premier album, Hope. Et après on a enchaîné avec Desert Call, Tales of the Sands. Et là on a Legacy. Tout en gardant la même équipe. D'être les pas. Voilà. Comme Alec a dit, en général, les gens nous ont classifiés en tant que groupe de métal qui fait du métal oriental. Mais je vais être beaucoup plus précis. On fait du métal, métal tunisien, avec des sonorités maghrébines et du métal vague. Il y a du power metal, symphonique, n'importe. Mais ce qu'on rajoute, c'est notre propre culture. Des mélodies qui viennent tout juste de la Tunisie, du nord de l'Afrique. Concernant les paroles, on aborde pas mal de thèmes. Par exemple sur Legacy, on a parlé de la révolution, on a parlé de l'espoir. On a parlé aussi de quoi d'autre ? Si on peut parler des thèmes. En fait c'est varié. Ça peut être le thème de la guerre, de l'amour. Ça passe par tous les thèmes en fait. Il n'y a pas vraiment de thème précis. Mais surtout on a parlé des thèmes qui nous ont touchés directement. Comme sur I Want To Die. C'est une sorte de chanson dépressive. Mais c'était dans le moment où on a perdu quelqu'un de très cher. C'était notre ex-manager et le père de Malek. Qui était aussi notre père à nous tous. Donc il y a tous les thèmes. C'est très varié. Pour nous ça a été un accueil plutôt bien accueilli je pense. Peut-être dû au fait qu'on nous a toujours classé comme étant du symphonique oriental. Même si on a appris à se détacher au fil des albums petit à petit et à voir notre propre style. Et enlever justement cette influence là. Donc peut-être les riffs sont un peu plus power. Ça ressemble plus à du Symphonics. Après non. Je pense que globalement ça s'est très bien passé. Les gens aiment bien. Donc voilà c'est cool. Surtout ils attendaient cette tournée. Donc voilà. Pas mal de gens. Ils me disaient. Voilà donc c'est un plateau disons assez attendu. Voilà donc d'avoir Symphonics et Miras. C'est un honneur pour nous en fait de faire partie de la tournée. Oui forcément avant la tournée on en parlait un tout petit peu concernant les dates en tête d'affiche. Et on aimerait bien faire pousser la chose. Donc là on commence à donner un avant-goût de la suite. Donc ça commençait avec des costumes. Autant de présenter la chose comme elle est. Et voilà donc de présenter un tableau. Bon malheureusement on ne peut pas le faire puisqu'on est en première partie avec Symphonics. On ne peut pas mettre tout ce qu'on a dans la tête. Mais forcément à partir de la prochaine tournée en tête d'affiche on va mettre la totalité de ce qu'on a dans la tête. Alors ça s'est passé comme à peu près tous les albums. Donc nous notre manière de composer c'est tout simplement en fait ça part généralement d'une idée, d'une gimmick assez simple. Et après en fait on essaie de développer justement ce... Généralement c'est le refrain qui... Voilà après on essaie vraiment de bosser là-dessus, de rajouter ce côté métal. Parce que ça part justement d'une mélodie assez simple qui n'est pas vraiment une chanson métal à la base. Et après voilà on rajoute ce côté métal. Après Eliès il vient pour poser ses orchestrations. Pour ajouter encore plus le côté oriental. Qui est accentué par l'orchestration et le chant. Avec ses quarts de temps que vient ramener Zahair. Donc voilà généralement ça se passe comme ça. C'est que chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et voilà quoi. Oui on prépare les maquettes en fait. La maquette donc ça se passe entre... C'est en Tunisie. Tous les albums on commence la pré-prod en Tunisie. Voilà donc on prend un petit appart ou une maison à côté au bord de la mer. Et voilà. Donc on ramène un petit PC. Donc il y a notre producteur donc Kevin Cotfer qui est avec nous. On commence à composer. Après lui il commence à superviser. Donc voilà sur par exemple sur Legacy on a fait un pari. D'ailleurs sur Believer on s'est dit pourquoi pas faire un refrain qui ne dépasse pas les 4 ou les 3 notes. Donc ça commençait avec une idée à Kevin. Il est venu il a chanté ses 3 notes. Après on s'est dit oui pourquoi pas on va le faire en tant que refrain. Et on a accentué la chose et ça donnait Believer. Et voilà on a essayé de varier un tout petit peu la façon comment on compose. Et sur Legacy puisqu'on a mis un petit... On a mis 4 ans et demi à le faire. Sachant qu'il y a eu pas mal d'événements qui nous ont marqué. Et aussi on a tourné avec Tales of the Saints pendant 3 ans. Et ça nous a freiné un tout petit peu. Mais on pense qu'on a fait de notre maximum, de notre mieux de revenir avec Legacy. Voilà on a pris notre temps. Je pense que ça va plaire. C'est très positif j'ai envie de dire. Si on voit les chroniques, parler un peu avec les gens après le concert, voir ce qu'ils en pensent, tout ça. Personnellement j'ai pas eu de retour négatif là-dessus. C'était toujours les gens très surpris. Ça fait plaisir. Et ce qui fait chaud au cœur, en fait puisque la sortie française elle vient de... L'album est sorti en France. C'était le 19. Voilà. Donc il est sorti le 19 février. Et la dernière fois quand on a donné des concerts par exemple en Espagne, aussi en Portugal. Et il y a des gens aussi, des fans, qui ont appris déjà les paroles. Et sachant que la sortie européenne elle va se dérouler au mois de mars. Donc ça fait chaud au cœur. Voilà les gens ils sont au taquet. Et on est content forcément. C'est déjà dans le programme. Mais on va le faire avec un orchestre tunisien. Donc forcément on va le faire. C'est que nous tous, nous étions marqués par le concert que Robert Plant l'a donné. Donc on aimerait bien refaire le même concept avec nos chansons. Et présenter un plateau où il y a tout le décor et des danseuses et tout. C'est ça en fait. On a une idée de faire de Miras vraiment une... Il n'y a pas que de la musique mais aussi le visu. Après je pense que c'est le rêve de tout groupe, entre guillemets, metal symphonique. De jouer avec un orchestre. Mais après voilà c'est pas forcément facile à réaliser. Il y a beaucoup de conditions à réunir pour en arriver à là. Mais je pense que c'est au programme d'en arriver à là justement. Et on va voir. Donc voilà. Je pense déjà en premier lieu, pour nous c'était une première de faire ça. Et la première chose c'est vraiment de réaliser qu'on a vraiment des fans. Parce que voilà, c'est un premier contact vraiment réel avec les fans. De se dire voilà il y a des gens qui nous soutiennent. Il y a des gens qui veulent nous voir arriver plus loin. Tout ça c'est vraiment un réel plaisir. C'est indescriptible je pense. Ça c'est sûr, puisque c'est grâce à eux qu'on est encore là. Donc je dis à tous les fans merci beaucoup pour votre soutien. Et on a demandé, voilà ce qui est bien, c'est qu'on a demandé la somme de 10 000 euros. On a eu à peu près 13 000 euros en peu de temps. Et voilà, ça a été, nous étions émus. Voilà. Pour moi personnellement c'est « Nobody's Life » parce que je trouve que c'est le morceau qui représente le plus le groupe. Parce qu'il y a le côté prog, il y a le côté refrain en arabe, il y a le mélange des deux, il y a le côté technique plus ou moins. Il y a vraiment ce mélange-là en fait, ce mélange-là qui descrit bien le groupe quoi, qui, voilà, pour moi personnellement. Après, je ne sais pas. Oui, tout à fait, je rejoins Malek là-dessus. Je pense que sur « Nobody's Life », on a voulu créer la carte postale, quelqu'un qui veut découvrir Miras. Donc voilà, « Nobody's Life », il y a tous les éléments qui fondent Miras. Un groupe de métal tunisien, oriental, ce que vous voulez. Donc je pense que, comme a dit Malek, c'est le titre qui décrit bien le groupe. Oui, je pense que c'était « Wasp », mais le truc marrant, c'est qu'on a essayé de placer « Shockwave », qui est une chanson assez rock'n'roll qu'on a faite sur Desert School, pour essayer de rattraper un peu le... dire que voilà, on ressemble un peu. Non, mais oui, je pense que c'est « Wasp », en fait, le groupe plus élevé de l'autre style. Oui, c'était un challenge, quoi. Genre de faire la première partie de « Wasp », et après les gens se disaient « Mais c'est quoi ce groupe ? » Voilà. On s'est dit peut-être bien, on va se faire frapper par des tomates, les gens vont nous lancer des tomates, ou ce que tu veux. Mais après, ça s'est bien passé. Et voilà. Donc on a fait de notre mieux, et je pense que le public, il a été cool. Il a joué le jeu, on a joué le jeu, et je pense que ça s'est bien passé. Je me rappelle aussi, il y a eu une date où Black Hill Owl S, il a annulé la prestation, et on devait jouer pendant toute la soirée, donc on devait jouer genre 30 minutes. Et là, il y a eu le promoteur, il a dit « Vous allez finir toute la soirée ». Ah d'accord, on ne s'attendait pas à ça, et du coup, nous étions obligés de jouer les morceaux sans les préparer. Donc c'était chaud, mais le public a bien réagi. Ah, carrément. Ah bah oui, c'est ce qu'on veut. Et après, voilà, ils nous ont proposé aussi de faire la BO de Prince of Persia. Forcément, si ça arrive, ça sera un honneur. Merci à vous, merci à tous les autres. les gens qui nous soutiennent, et voilà, c'est cool, et vive le métal ! Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je remercie beaucoup Eliès et Malek de m'avoir accordé cette interview, et vous, je vous conseille très fortement d'aller voir le concert qu'il va en donner le 23 juin prochain à Paris, vous ne le regretterez pas. Je vous ai mis le lien de l'événement Facebook dans la description. Je vous dis au revoir à tous, et je vous retrouve très bientôt pour la suite des épisodes de Métaliquois. Salut ! Petit bonus, s'il y a parmi vous des fans de la série Game of Thrones, j'ai fait ce montage vidéo il n'y a pas longtemps quand je me suis rendu compte qu'un des morceaux du nouvel album de Miraf parlait d'un personnage de la série. Voilà, si ça vous intéresse, il n'y a qu'à cliquer dessus, et moi je vous dis encore une fois, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501